Maintenant, on détermine le volume. Voilà, c'est bon, c'est bon. Là, on détermine le volume apparent de distribution. Le volume apparent de distribution, vous pouvez revoir le cours des paramètres pharmacosinétiques, il est expliqué. Je donne directement la loi, c'est quoi ? C'est X0 sur CP0. X0, c'est quoi ? C'est la dose administrée. Et ça va être 600 mg sur 61,8 microgrammes par millilitres moins 1. Donc là, je vous conseille d'utiliser l'analyse dimensionnelle pour ne pas se tromper. Parce que c'est facile, mais les unités c'est important à respecter. 600 mg fois 1 sur 61,8. Bon, là, puisque c'est microgrammes, et là, puisque millilitres moins 1, en haut, ça devient, en numérateur, ça devient plus 1 millilitres. Bon, là, j'ai l'embaradé, je vois, soit milligrammes, je convertis en microgrammes, ou bien l'inverse. Je préfère, je convertis 1 microgramme est égal à 10 puissance moins 3 milligrammes. Et j'aurai ça. Donc là, je vais simplifier, microgrammes, avec, bon, plutôt, je n'ai pas en contaminé. Je dois le montrer, voilà. Le facteur de conversion, il ne faut pas l'oublier, il est important. Fois 1 microgramme, c'est l'unité qu'on veut éliminer. C'est un numérateur. Et là, c'est 10 puissance moins 3 milligrammes. Là aussi, on va l'éliminer. Et là, vous allez simplifier, milligrammes avec milligrammes, et microgrammes avec microgrammes. Et vous aurez une valeur en millilitres, forcément. Et j'ai fait le calcul, j'ai obtenu environ 9000. 9000 millilitres. Là, bon, là, j'ai trouvé 9709 millilitres. Là aussi, ce n'est pas exactement ça. Vous pouvez trouver plus. Vous pouvez trouver 9780, 9800. D'accord ? Ce n'est pas obligé, parce que ça reste des valeurs expérimentales. Et tout dépend des valeurs que vous avez prises pour tracer le graphe. Moi, j'ai pris, avec un logiciel, j'ai prongé à moi tous les chiffres. Mais pour vous, vous pouvez trouver différent, mais c'est toujours dans le même ordre. Par exemple, là, 9700, vous ne pouvez pas trouver 12000. C'est faux. Si c'était 12000, c'est faux. Parce que c'est une très grande différence. Il faut que ça soit du même ordre. Et en litres, ça donne 9,709 litres. C'est assez... Ce n'est pas très grand. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'empiciline, apparemment, elle n'est pas très distribuée. Elle n'est pas... On va dire... Elle ne va pas s'accumuler dans le tissu. On vient de dire qu'elle n'est pas très, très apolaire. Elle est assez polaire. Vous pouvez vérifier sur Jlogbank ou bien CampSpider, la structure de l'empiciline. Et vérifier aussi... Bon, vérifier la structure de l'empiciline. Et vérifier le log de P de l'empiciline. Et vérifier le log de S. Tout ça. Et vous allez faire le lien. Vous allez faire le lien avec le volume apparent. Donc voici le volume apparent. Je vais faire ap comme ça. Le volume apparent de distribution de l'empiciline. C'est ça. C'est de l'ordre de 9. Vous pouvez trouver, j'ai dit 9,8, 9,9, 9,5. Tout dépend de... Parce que c'est un travail expérimental. Voilà. On continue. On poursuit. Donc là, le volume, on a déterminé. Maintenant, on détermine la constante de vitesse d'élimination. Total. Au principe, vous savez c'est quoi total. C'est dans le cours. Par méthode graphique et analytique. Donc on va déterminer K par méthode graphique. Et K par méthode analytique. Par méthode graphique, je reviens au graphe. Voici le graphe. Toujours un ACP sur ça. On a vu que cette équation, c'est de la forme Y égale AX plus B. Et on a démontré dans l'exercice 1 que le A, par analogie, est égal à moins K. D'accord ? Et A c'est quoi ? C'est juste la pente. C'est juste la pente. La pente c'est quoi ? C'est delta X sur delta Y. Voilà. Et vous faites, là en réalité vous faites dLNCPT sur DT. Et là j'ai trouvé une valeur, bon je ne me rappelle pas bien. Voilà. J'ai trouvé moins 0,526 heure moins 1. Voilà, c'est la valeur que j'ai trouvée. Et bien sûr, là on a dit que A est égal à moins K. D'accord ? Dans ce cas, on déduit que la constante de vitesse d'élimination est égale à 0,526 heure moins 1. Voilà. Donc là, j'ai déterminé K par méthode graphique. Donc qu'est-ce que vous faites ? Bon, on a démontré tout à l'heure. Vous choisissez deux points, n'importe quel point. Deux points. Les voici. Et vous faites. Donc là c'est delta Y. Et là, c'est delta X. Tout simplement, vous prenez ce point moins ce point. Et ce point moins ce point. Et vous faites le rapport et vous aurez, en négatif bien sûr, ça va être négatif. Aux environs de 526. Vous aurez aux environs de 5. L'essentiel de l'ordre de 5. En principe, jusqu'à 5455. Ça dépend de la précision. Mais c'est de cet ordre. Il ne faut pas trouver, par exemple, 0,8. 0,8 c'est faux. Il faut que ça soit des mêmes ordres. Donc voilà.